Générique Bonjour, le 111ème congrès des notaires de France se tiendra cette année du 10 au 13 mai prochain à Strasbourg. Le thème de cette année, la sécurité juridique, un défi authentique. Jean-François Sago, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ce 111ème congrès. Pourquoi ce thème cette année ? J'ai fait ce choix de la sécurité juridique car c'est assurément un choix essentiel dans une démocratie. Chaque citoyen, quand il constitue son couple, quand il va acquérir des biens, vouloir les transmettre, est en droit d'attendre de la part de l'État qu'il lui garantisse une vie juridique en toute sécurité. Et cela s'administre par le biais d'un grand service public délégué aux notaires qui, par un maillage territorial de proximité, assure au quotidien la pédagogie du droit, la conservation des actes et de manière à pouvoir apaiser encore une fois la vie juridique des Français. Quand vous parlez de pédagogie du droit, certains Français vont certainement à tort, mais poser une question sur un moteur de recherche et on trouve des réponses parfois très curieuses. C'est l'exemple du PACS. Il est particulièrement bien choisi parce que si vous tapez PACS sur Google, par exemple, 521 000 occurrences, comment faire un tri dans cette abondance d'informations sur des conseils pertinents pour choisir le bon modèle, pour ensuite rédiger son PACS et plus encore en assurer la conservation ? C'est l'exemple typique qui montre qu'il faut l'intervention d'un professionnel indépendant qui sera garant de la sécurité pour ceux qui choisissent ce modèle conjugal. Une question sur la sécurité juridique. Doit-elle être assumée par un juge ? On serait donc là à titre curatif, pour être très clair, ou par un notaire et on serait plus dans le préventif ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Cela renvoie finalement à un vrai choix de société. On a le choix d'une société comme l'est la France, d'inspiration humaniste, où la justice est administrée de deux manières. De manière curative, vous l'avez dit, mais l'État aussi est soucieux qu'on n'encombre pas les tribunaux et qu'on puisse avoir un conseil, un service du public du conseil, une conservation dans le temps de ses actes, de manière à pacifier ses relations de sa vie juridique. Et puis vous avez à l'opposé le modèle anglo-américain, dans lequel l'État ne garantit que des tribunaux qui vont trancher. Mais on aboutit à quoi ? Aux États-Unis par exemple, 30% des actes font l'objet de contestations en justice, quand en France, moins de un acte pour mille finit devant les tribunaux quand il est rédigé par les notaires. Cela a aussi un coût pour le budget de l'État. Faire fonctionner une justice aussi pléthorique, cela est 7 à 8 fois plus cher aux États-Unis que cela ne l'est en France. Donc cette prévention permet effectivement aussi de réduire les coûts de justice dans notre pays, il faut le savoir, par rapport au taux de dossier qui rencontre des difficultés. Dernière question, quels sont les messages clés que vous voulez faire passer dans ce 111ème congrès ? Surtout dans un contexte où la profession de notaire est montrée du doigt en ce moment, il faut y le dire. Ce congrès arrive finalement à point nommé pour remettre en perspective l'intervention réelle du notaire qui le replace au cœur d'une préoccupation citoyenne. Nous sommes là, encore une fois, pour administrer un grand service public du Conseil, de la preuve, à des conditions d'accès qui sont identiques pour tous, avec des frais qui sont l'objet d'une réglementation et sur lequel il faut là aussi peut-être dissiper certains faux-semblants, ces fameux frais de notaire sur une vente immobilière. Moins de 1% revient au notaire pour tout le conseil qu'il vous aura dispensé pour la rédaction et la conservation des actes. C'est aussi, à un congrès des notaires, le moment de faire des propositions au pouvoir public. Et dans les années écoulées, on peut s'enorgueillir d'avoir souvent été entendu. Sur le domaine du Pax, dont nous avons amené des réformes, sur le régime de la protection des tutelles et des mineurs, sur le régime également des transmissions entre générations qui est au cœur de préoccupations citoyennes, on voit bien, encore une fois, parce que nous recevons 20 millions de personnes par an, nous sommes les mieux à même de faire des propositions au pouvoir public. Merci Jean-François Sago, merci beaucoup. Vous êtes le président de ce 111e Congrès des notaires de France, congrès qui se déroulera du 10 au 13 mai prochain à Strasbourg et pour en savoir plus, le site internet congrèsdesnotaires.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada